Bonsoir à tous. Avant de commencer, je vais inviter les gens qui sont debout à se rapprocher de nous, d'ayez pas l'heure. Il y a des classes libres sur les deux premiers rangs et les autres. N'hésitez pas, ne restez pas debout, venez, c'est une belle soirée quotidienne, mettez-vous à l'aise et avancez-vous à nouveau. Je me permets à ouvrir le bal de la part que M. le Président, député de la Présidentale de la Transcription et de la Dany Jassy, de la Présidentale de la Transcription et de la Dany Jassy, de la Présidentale de la Transcription et de la Transcription, de la Transcription et de la Transcription et de la Transcription et de la Transcription. Je suis à la Céphanie Prémin, dans certains cas, je suis à la Céphanie Prémin, professeur de sciences politiques, par ailleurs. Je vous remercie d'être là très nombreux ce soir, à cette belle maison qui est la nôtre, vous êtes tous les bienvenus. Je vous remercie le prix des Gareforts de la Confiance Renouvelée, c'est la deuxième année que je vous annueve ici. Il y a des habitudes qui sont bon à prendre, j'espère que ça en sera l'une, et j'espère que vous pourrez parmi nous chaque année, au mois de novembre, à la remise du prix de littérature politique et de Garefort. C'est très important pour vous ce prix, dans cette société qui va extrêmement vite, à un moment où la autorité n'a plus vraiment sa place, permettre un prix de littérature politique, d'être remis dans notre institution. C'est quelque chose qui nous apporte un grand honneur, c'est quelque chose de très respectueux, et c'est aussi quelque chose de très sphèrement. Je pense d'abord à la jeunesse, bien entendu, à ces jeunes qui aujourd'hui, à l'école, n'apprécie pas de plus à écrire comme nous, nous avons appris à écrire, à parler comme nous, nous avons appris à parler, à la débatte comme nous, nous avons appris à l'ébattre. La rhétorique, c'est tout un art, c'est l'art de Garefort également, et puis, autant se raconter à nous tous que ce qui nous intéresse aussi de l'ébattre, si on fait un petit peu l'épiologie, c'est tout simplement la parole et la manière dont on se place dans la société. Je fais ici un petit clin d'œil à Anna, à la limite, à vous entendre, à parler fort dans notre cœur, pour vous dire qu'en effet, parler c'est d'agir, et donc le verbe est un art et un vifrage qui concourt au lié Garefort en chaque année, se fout fort de cette caractéristique, ce sont des vifrages qui, par le verbe, sont en fait des agissements et des intérêts. Pour nous, c'est très simple, tant qu'on pourrait être la littérature, dans cette dynamique-là, qui malheureusement, j'en ai souvent mis. Un petit mot sur les Gareforts, je ne l'ai pas connu, vous vous en doutez, c'est un progrès, cet homme politique qui a été élu ministre, député, sénateur, au Conseil constitutionnel, qui écrit des ouvrages en incendie, qui en a gros ressent, a été plus reconnu après sa mort que pendant son vivant, pour nous, à une place importante et chère dans notre cœur. Et je voudrais remercier Rodolphe Oppenheimer, qui est ici, juste à ma droite, qui est son petit-fils, parce qu'au-delà du geste politique, il y a aussi dans ce prix un geste familial. L'ensemble des jeunes qui sont ici, présents à ma droite, et je vais remercier pour leur présence, forment une famille. Une famille qui, au-delà des privages politiques, au-delà des idéaux, dépassent leurs principes, pour parvenir à un prix qui est le prix de guerreforme, et qui montre dans toute sa globalité les possibilités de la rhétorique et de l'éducation. Je pense que cet hommage à la dissertation est super important pour avoir à la fois un mot d'origine antique et un mot quand même les jeunes. Je pense que les deux sont possibles aujourd'hui, et le prix de guerreforme est super important. Je vais donc passer la parole au président, pour votre Président, et je vous souhaite à tout de suite Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada